En fait, moi je voulais savoir, est-ce que le fiançaille ça se brise? Est-ce qu'on peut briser les fiançailles? Est-ce qu'on peut remplir les fiançailles? Bibliquement parlant, non. Il y a d'autres pasteurs qui disent que le fiançaille ça se brise. Si, parce que chez les hébreux, le mot fiançaille en hébreu signifie consacré. Donc, présentement, nous sommes fiancés à Christ. Deux Corinthiens le dit. Nous sommes fiancés à Christ. Maintenant, s'il y a l'infidélité, oui. Donc, une soeur qui est fiancée et dont son fiancé va repartir de le monde. Elle a trompé, mené sa vie et qui, bien évidemment. Donc, maintenant, le mariage, le mariage. Ah, vous allez. Le mariage, c'est quand l'homme et la femme vont ensemble. Selon les Écritures. D'accord? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. S'attacher ici, c'est quoi? Connaître la personne sexuellement. Je prends un exemple. Écoutez bien ce que je veux partager avec vous. Pour ne pas que mes propos soient déformés. Nous sommes en France. Nous devons respecter les autorités. Notamment par rapport au mariage. C'est-à-dire deux personnes qui veulent, n'est-ce pas, servir le Seigneur. Être en accord avec la parole. Qui nous demande de respecter les autorités. Ces deux personnes doivent aller devant le maire de leur ville pour pouvoir se marier. Nous sommes d'accord. Maintenant, selon, pour Dieu, il y a des pays où il n'y a pas de loi, par exemple. Où il n'y a pas d'administration. Vous allez dans l'Amazonie, dans la forêt équatoriale où il y a les Pygmées, par exemple. Ils n'ont pas de maire. Il n'y a pas de mairie. Vous allez prêcher l'Évangile aux Pygmées là-bas. Eux, dès qu'il y en a un quittement amoureux d'une femme, ils vont voir ses parents. Ils font ce qu'il y a à faire. Et puis, c'est bon, ils sont mariés. Et vous allez leur dire, non, 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 non. Allez en France où vous mariez devant le maire. Ah non, mais il y a un problème, mon ami. Donc, pour le mariage, selon Dieu, c'est au niveau de la famille. Et c'est quand l'homme va avec la femme sexuellement. C'est pour cela que les femmes juives ne devaient en aucun cas avoir des rapports sexuels. Avant, n'est-ce pas, de rencontrer la personne que le Seigneur leur avait destinée. Et avant aussi d'honorer leur famille. Et lorsqu'un homme allait sexuellement avec une femme, et qu'il, n'est-ce pas, et une fois que la femme avait perdu sa virginité, cet homme était obligé de l'épouser parce que plus aucun homme ne pouvait l'épouser. Parce que lors des premiers rapports, comme vous le savez, la femme perd son sang. Et le fait de perdre son sang, le sang, c'est la vie. Donc, c'est une alliance qui est scellée. Ben oui. C'est pour cela, lors des premiers rapports, le mariage durait 7 jours. Dès le premier soir, la femme devait produire la preuve de sa virginité. Elle amenait un tissu blanc, n'est-ce pas, avec du sang dessus. Et elle allait le donner à ses parents, à son père notamment. Et son père l'amenait devant les anciens qui siégeaient à l'entrée de la ville. pour que le mariage soit validé. Et si elle n'était pas, si elle n'avait pas du sang, si elle n'était pas vierge, elle était aussitôt lapidée. Les gitans le font apparemment. Voyez ? C'est pour cela, les soeurs, vous devez garder votre virginité. Amen. Les hommes aussi, bien sûr. Alléluia. Amen. Quand vous allez sexuellement avec les hommes qui ne vous sont pas destinés, vous attrapez, vous êtes contaminés par les démons de leur famille, par les liens familiaux et ancestraux. C'est pour cela que beaucoup de femmes ont des problèmes de l'utérus, des problèmes de cancer bizarre, les hommes également, parce qu'il y a tellement de mélanges. Il est dit dans 1.416, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps. Vous voyez ? C'est ça le mariage. 1.416.15 C'est pour cela que vous ne devez pas jouer avec la sexualité comme ça. C'est dans le cadre, n'est-ce pas, du mariage et avec la personne que le Seigneur vous a, n'est-ce pas, amie sur votre route.